Merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a reçu tour à tour le facilitateur du processus de paix de Nairobi, ancien président du Kenya, Ouro Kenyatta. Il était question d'échanger sur les prochains pourparlers qui se profilent à l'horizon. Juste après, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a échangé avec son homologue de la Guinée, Bissau, exactement sur les questions sécuritaires. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Vers une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président honoraire du Kenya, Ouro Kenyatta, désigné facilitateur du processus de paix de Nairobi, est arrivé à Kinshasa le dimanche 13 novembre 2022 sur place au palais présidentiel. Il a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, avec qui ils ont échangé sur les prochains rounds des pourparlers qui se profilent à l'horizon. On en parle dans ce reportage. Après le médiateur vient le facilitateur. Ouro Kenyatta, désigné par la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dans le cadre du processus de paix de Nairobi, est arrivé ce dimanche 13 novembre 2022 à Kinshasa. A l'aéroport international d'Enjili, l'ancien président de la République du Kenya a été accueilli par le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou, et son équipe d'accompagnement, ainsi que l'ambassadeur du Kenya en RDC. L'ex-président kenyan, en visite de travail des 48 heures, vient préparer avec les acteurs nationaux le troisième round de Nairobi III de pourparlers de paix, projeté au cours de la deuxième quinzaine du mois en cours. Après l'aéroport, le facilitateur Ouro Kenyatta s'est dirigé vers le palais présidentiel de Mongalyéma, où il a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Les accolades étaient chaleureuses. Ça nous suivit à un long moment d'échange. Au centre des discussions, le processus de paix de Nairobi est le prochain round de pourparlers qui se profile à l'horizon. Après cette rencontre, le facilitateur entame dès ce dimanche soir une série de consultations avec les acteurs nationaux engagés dans le processus de paix de Nairobi. Les représentants des communautés locales, les chefs de confessions religieuses, les chefs traditionnels et associations des femmes de province de l'Itourie, du nord et du sud Kivu, ayant fait les déplacements de Kinshasa. L'objectif de ces rencontres est d'avoir le même entendement sur la facilitation de l'EAC, les attentes des uns et des autres, ainsi que les moyens de faire avancer ce processus de Nairobi en vue d'une paix durable en RDC et au sein de la région de Grand Lac. Je vous le disais au sommaire de ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a reçu son homologue de la Guinée, Bissau, Umaro Sisoko Mbango. C'était le samedi 12 novembre 2022, en fin de la soirée au palais présidentiel de Mont-Galima, ici à Kinshasa. Les deux chefs d'Etat ont passé en revue les relations d'amitié qui lient les deux pays et aussi les questions sécuritaires et têtes au rendez-vous. On en parle dans ce reportage de Freddy Noël Chiyoyo. C'est dans la soirée du samedi 12 novembre que le président de la Guinée, Bissau, est arrivé à Kinshasa, à la résidence officielle du président congolais, Umaro Sisoko Mbango et Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo ont échangé pendant près d'une heure en présence de deux ministres d'affaires étrangères de deux pays respectifs. A l'issue de cette rencontre, au sommet, les ministres d'affaires étrangères de la Guinée et de la RDC ont reçu à la presse l'essentiel de ces échanges. Christophe Tungola inscrit la rencontre dans le cadre de relations bilatérales qui lient les deux pays. D'abord, vous savez qu'à titre personnel, les deux chefs d'Etat, son excellence de président en ballot de la Guinée-Bissau et notre chef d'Etat, son excellence de président Félix-Antoine Tshisekedi, sont des amis et des frères. Ensuite, vous savez aussi que depuis longtemps, la Guinée-Bissau et la RDC, ce sont des pays qui sont des pays africains avec des relations très fraternales et le président en ballot était à la COP 27. Il est passé par Paris et avant de rentrer chez lui, il a décidé de venir voir son frère et faire le point de la situation de relations bilatérales et pourquoi pas aussi de la situation dans laquelle nous trouvons, qu'une situation de crise sécuritaire à l'aise de la RDC. Donc, c'est de tout ce problème qu'ils ont parlé tous les deux. La RDC qui traverse une période d'agression lui imposée par Sefroiser le Rwanda, la Guinée-Bissau a emporté sa contribution pour stopper les escalades entre Kinshasa-Kigali d'après Suzy Karla, ministre étrangère de la Guinée-Bissau. Comme mon homologue vous a bien dit, nous sommes là pour les amitiés que les deux chefs d'Etat ont, aussi pour savoir comment est-ce que la Guinée-Bissau, en tant que pays émis, en tant que pays qui a une bonne relation bilatérale avec la RDC, peut aider à entendre et aussi à soudre cette situation. Nous sommes là pour notre bonne volonté. On n'a rien de spécial à dire, mais surtout que nous sommes là pour entendre et aider un pays frère, un pays ami de la Guinée-Bissau. Ce balai diplomatique des présidents africains à Kinshasa a pour but de promouvoir le vivre ensemble dans la région de Grand Lac à travers un respect mutuel entre les États. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé de retour à Kinshasa après avoir participé aux travaux de la COP27 en Égypte. Jean-Michel Samal Koundé-Kengé à Tcharm El-Sheikh a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution. Pas petit au nombre. C'est par une note de satisfaction que le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a bouclé sa mission à Charm El-Sheikh en Égypte, où il a représenté les chefs de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo à la 27e conférence des nations sur les changements climatiques. Et lors d'un face-à-face avec la presse, le chef du gouvernement a résumé son séjour au pays des pharaons, où il a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution dans la question du réchauffement climatique mondial. Nous avons voulu, lorsque nous avons été sur la tribune, revenir sur les questions qui sont les nôtres. Les questions qui sont les nôtres principalement, c'est celles que nous avions évoquées lors des préparations de cette COP. C'est revenir sur non seulement cette question du prix de la tonne carbone, où nous avions déjà demandé à ce que ça soit réhaussé à juste prix, parce que nous avons besoin de donner des solutions à nos populations qui justement préservent ces forêts. Et nous avons parlé justement aussi de ces questions de la finance climatique, où il y a ces interactions entre les pays pollueurs et les pays moins pollueurs, et l'interaction d'un partenariat gagnant-gagnant, que nous devons avoir dans ce cadre. Outre la question de l'environnement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye affirme avoir pris part à des rencontres d'ordre sécuritaire. Nous avons insisté sur les questions sécuritaires, parce qu'effectivement, pour nous, pour préserver ces espaces environnementaux, notamment nos parcs, il faut que nous puissions avoir la sécurité. Nous sommes revenus, bien sûr, en ce qui nous concerne, sur ces questions du conflit armé avec le M23, qui est soutenu par le Rwanda, mais les autres groupes armés, où nous avons demandé à tous les pays du monde d'être sensibles à notre cause, aussi pour ces préservations climatiques. À côté de cela, nous restons dans notre droite ligne, non seulement d'exploiter de manière responsable, et dans le respect des normes environnementales, nos autres potentiels énergétiques, notamment ces appels d'offres que nous avons faits, non seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais aussi gazéiers, et nous avons réaffirmé cette position responsable que nous avons prise, parce que nous avons des réponses à donner à nos populations. Les travaux de la COP 27 se poursuivent en Égypte jusqu'au 18 novembre 2022. Sur le plateau du briefing, ici à la RTNC, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, a précisé que la République démocratique du Congo est victime d'un embargo qui n'est dit pas son nom, il s'agit d'une injustice inadmissible. On l'écoute. Ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'un embargo qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec les chefs de l'État devant nous, comme commandant suprême de forces et armées, considère que c'est une injustice inadmissible. inadmissible, inadmissible, et nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque. Nous ne sommes pas un pays interdit, un État voyou, je ne sais pas pourquoi, qui agresse, non, pas du tout. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous mette dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous, parce qu'on dit, oui, il y a des Nations Unies. Vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands, d'armes, et tout, et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir des problèmes avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant, au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ceux qui ont été achetés ailleurs, les matériels militaires, venaient vers ici, mais en cours de route, les transporteurs ont dit, non, 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 ça ne peut pas arriver à RDC. Alors c'est pour ça que nous disons, je vous conseille de sécurité ceci, ce que nous disons au comité de sanctions qui est ici. non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne plus que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat à l'1-23, il a des gens qui nous donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non. Si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous affaiblir ? Ce lundi 14 novembre 2022, les différentes confessions religieuses seront dans la rue afin de soutenir le processus de paix, annonce faite par la ministre d'État, la ministre du Porte et Feuille, Maman Kipendano, Adèle Kaïnda. On écoute dans ce reportage d'Angèle Mabiala Landou. Semaine après que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chiloumbo, ait lancé l'appel à la mobilisation générale, la diaconesse, l'intercesseuse Maman Kipendano, Adèle Kaïnda Maïna, s'élance comme relais de ce discours politique. Elle en appelle à une marche qui interviendra ce lundi 14 novembre 2022, à partir de 9h11, sur les grandes artères de la capitale. Mes frères et sœurs, peuple congolais, chrétien et croyant, pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. L'Est de la République est agressé par les forces terroristes, par le Rwanda. Nous, chrétiens, nous devons passer à l'action. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons louer, nous allons adorer et nous allons prier ensemble pour que le FARDC remporte la victoire. Avec le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chiloumbo, lui, le commandant suprême, soyons tous derrière nos FARDC. Venons prier pour que la RDC soit réellement indépendante. Les points de rencontre Sosimat, Gare Centrale, Stade Martyr du côté Willery et à la cathédrale du centenaire protestant. Nous allons marcher pour que nous tous, nous puissions nous retrouver au siège des Nations Unies sur le boulevard du 30 juin en face de la direction générale de la Régie des eaux. Ce message de mobilisation s'adresse aux Kinois et Kinois qui par le passé avaient massivement pris part à la prière que la princesse Adèle Cayinda Mahina avait organisée en la cathédrale du centenaire protestant le 6 juin 2022 et au stade de martyr le 17 juillet 2022. A la radio-télévision nationale congolaise, le premier lot de matériel pour la modernisation et la rénovation de la chaîne nationale vient d'arriver. Ce matériel a été réceptionné par le directeur général intérimaire Belide Bunga. On en parle dans ce reportage. Deux matériels audiovisuels de dernière génération réceptionnés par le directeur AI de la RTNC. au grand bonheur de ces quelques cadres d'un technicien représentant les Studio Tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat. La Studio Tech soutient la RTNC dans son projet d'amélioration de services et de rendu en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion. Et ainsi, nous avons pu conclure avec la RTNC et particulièrement avec la RTNC et le gouvernement congolais afin de fournir un matériel de dernière génération. Donc la RTNC n'aura rien à envier à une, quelqu'un que télévision dans le monde. Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière. Et le premier lot consiste à des régies mobiles. Donc vous pouvez faire des reportages sans le réseau RSI. donc ça sera par satellite et en direct comme vous voyez dans les films des reportages en direct. Donc il y a, ça c'est le premier lot, il y aura un deuxième lot et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail et la demande de la RTNC était très spécifique. C'est ainsi que nos techniciens en bénéfique sont en train de monter le quart pour que ça soit livré à temps. donc normalement nous pouvons attendre le quart vers janvier et février. C'est le premier lot de matériel. Poursuivons ce journal. 955 de maïs issus de la ferme militaire de Mabana viennent d'être remis aux veuves militaires du camp Mbomba. C'est la vice-ministre de la Défense nationale Serafine Kiloubakoutouna qui a procédé à cette remise. Georges-Frédéric Ndibour, reportage. Samedi 5 novembre dernier avec la population civile cette fois-ci c'est avec les veuves militaires du camp Mbomba que Serafine Kiloubakoutouna vice-ministre de la Défense s'est réunie pour témoigner le soutien et leur attachement au président de la République et au FRDC et en même temps protester contre l'agression rwandaise qui s'est perpétrée au cours de ces dernières années qui a causé beaucoup de victimes et qui doit impérativement prendre fin. Ces femmes ont saisi cette occasion pour remercier le président de la République Félix-Antoine Tsuseke-Dichilombo et tout son gouvernement pour avoir augmenté significativement leur salaire qui leur permet aujourd'hui de répondre à leurs besoins primaires et de tenir le debout du mois. A l'obité c'est injuste ma veille du football soit quand même Mbomba l'objet la victoire ne va pas la victoire pour nous. Je vous demande de remercier le président de la République et de beaucoup prier pour lui lui qui s'investit depuis son arrivée à la magistrature suprême à valoriser toutes les couches de la population et particulièrement ceux qui se battent au front et leurs dépendants. Elle n'est pas allée réduire elle a amené avec elle une machine à moudre et au total 950 sacs de maïs issus de la ferme militaire des Mabana ce qui concrétise la vraie vision du chef de l'Etat fruit de l'industrie militaire congolaise. A l'office de gestion du fret multimodal au GFREM en marge du 42e anniversaire de cette entreprise publique le directeur général William Kazumba a invité le personnel au soutien de la vision du président de la République et de Fardecé au front pour défendre l'intégrité nationale. C'est un reportage de Willy Atunakov. La mobilisation générale lancée par le président de la République commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise n'a pas laissé indifférent le comité de gestion de l'office de gestion du fret multimodal au GFREM qui a invité ce samedi 12 novembre 2022 les cadres et agents de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo au front et les actions du gouvernement de la République. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de l'existence de cette entreprise publique créée par ordonnance présidentielle du 12 novembre 1980. En commémoration de cet anniversaire je me fais l'agréable devoir de rendre grâce à notre Seigneur qui m'a permis de présider au destiné de cet établissement public qui est le conseil des chargeurs de la RDC. J'ai saisi également cette occasion pour rendre les hommages les plus différents à son excellence M. Félix Antoine Tuseke de Chilombo président de la République chef de l'État pour avoir fait confiance à ma modeste personne afin d'assumer ses lourdes responsabilités. En ce jour mémorable où cet anniversaire est placé sous les signes de la méditation à cause de l'insécurité et des atrocités que connaissent les populations de la partie SPI et des troubles sociaux dans les grands bandes d'Ondo. J'invite l'ensemble de notre personnel à se mobiliser comme un seul homme derrière la vision du président de la République et sa volonté d'instaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national d'une part et d'autre part de soutenir sans réserve la montée en puissance de nos forces armées sur tous les fronts. À Séoul en Corée du Sud les membres de la commission électorale nationale indépendante ont reçu une série de formations de renforcement de capacités en ressources humaines. Le président de cette institution électorale Denis Kadima est allé s'en rendre compte. On en parle avec Teti Samba. 2023 approche et la commission électorale nationale indépendante affûte ses armes pour la tenue des élections libres apaisées et démocratiques. Un action particulier est mis sur le renforcement des capacités des ressources humaines à la CENI. À Séoul, capitale sud-coréenne, un panel du personnel de la centrale électorale s'approprie les nouvelles connaissances en informatique, outils de travail par excellence. Les matières sur la maintenance des ordinateurs ainsi que celles relatives à l'utilisation des différents logiciels informatiques ont été approfondies. Soucieux d'avoir des agents hautement qualifiés, le président de la CENI Denis Kadima Khazadi s'est rendu sur place pour s'imprégner de la qualité de la formation dispensée. Après échange avec son personnel en formation, le numéro 1 de la centrale électorale se trouve être pleinement satisfait et rassuré. Séoul n'apporte pas seulement son expertise à la RDC en termes de connaissances mais aussi Denis Kadima Khazadi et son équipe procèdent toujours à une vérification minutieuse des matériels à destination de Kinshasa pour s'assurer de leur qualité et fonctionnement. Pour le patron de la CENI, le rythme actuel des préparatifs pour l'organisation des élections permettra de rattraper le retard et la feuille de route élaborée sera bel et bien respectée. Dans le Congo profond, tout visiteur qui arrive à Nganajika dans la province de la Lomami est surpris par la présence du projet Ditunga. Ditunga intervient dans plusieurs secteurs d'activité. C'est le reportage que nous propose Médar Mbouyan-Mangal. Le nombre des acteurs sociaux ayant pignon sur rue à Nganajika, il y a le produit, projet Ditunga. Ditunga est un concept fondateur qui renvoie au village, la cité, la stabilité, bref, la nation. L'initiative Ditunga intervient dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction des écoles à matériaux durables. Parce que nous avons trois niveaux, le niveau martinien, le niveau primaire et le niveau secondaire. Et à chaque niveau, il y a un responsable. Ces bâtiments que vous voyez, c'est d'abord un projet de Ditunga que vous devez savoir, c'est un projet de Ditunga qui a construit tous ces bâtiments solides que vous voyez et a mis à notre disposition. Nous sommes les gestionnaires de ces bâtiments, de tout ce que vous trouvez ici. Comme Nganajika est un territoire agro-pastoral, Ditunga est aussi présent avec une ferme pilote qui ravitaille la vie d'Embouchimay en poules de chair et viande de porc. C'est le maïs qui va à une grande proportion. À part le maïs, on achète aussi les choses. Pour le moment, c'est au moins 120 kg par jour. Le mélange de tous ces ingrédients, le maïs, le soja, la farine, les fratins aussi, plus d'autres ingrédients. Le territoire et la cité de Nganajika sont intimement liés à la présence des linéras, un véritable laboratoire dans le secteur agricole. Et puis, les activités dans la province de Litori avec le gouverneur militaire, on en parle dans ce reportage. Le Monde le Dieu donné, roi Bona Mugabe, salue les calmes observés ces jours-ci dans plusieurs agglomérations de Litori. Ceci grâce à la paix imposée par la administration militaire de Litori. Cet ancien commissaire de district assistant de Litori l'a dit ce vendredi à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de Litori. C'est la situation sécuritaire de la province d'où un appel aux groupes armés à demeurer dans les processus de paix pour la stabilisation de cette province. Je viens joindre ma voix à celle d'autres compatriotes, d'autres notables pour un appel à la paix, un appel à la sécurité pour tous, un appel à la réconciliation. Les auteurs des atrocités, les auteurs des violences maintenant doivent voir que l'Etat est arrivé pour faire la paix. On ne peut qu'encourager quelqu'un pour faire la paix. Même s'il a fait de mal, s'il continue à faire de paix, qu'il commence à faire la paix, c'est une bonne chose. Le chef de l'Etat s'est déplacé ici, lui-même, en juin-juillet 2019 pour palper de doigt le problème. Il a multiplié des initiatives, des missions, il donne jusqu'à l'état de siège. Maintenant, à la fin des comptes, ce sont les Ituriens, ce sont les auteurs de ces massacres qui doivent prendre conscience, dire que ce que nous faisons nous apporte rien. Ça ne fait que détruire les Ituris et c'est une autodestruction. Occasion pour lui de joindre sa voix à celle du commandant suprême de forces armées, Félix-Antoine Tizeket-Chulombo, appelant à la mobilisation de toute la jeunesse iturienne à un enrôlement massif au sein de l'armée. Et j'invite tout le monde pendant cette période où notre pays connaît une agression de soutenir nos forces de défense et de sécurité, nos FADC. Nous n'avons que cette armée-là. Jusqu'à la fête du monde, l'armée restera la même. Je l'ai dit, elle peut changer de nom, c'est l'armée constituée de fils et filles de la République et on a d'autres doigts que de la soutenir et j'invite l'ensemble de la jeunesse à pouvoir adhérer à l'armée pour justement défendre notre patrie. Notons que ce haut cadre de la territoriale est un pionnier de la pacification de l'Utourie alors que cette province est déplongée dans la violence en 2004. Et dans la province du Kassaï, le chef du secteur Mapangou, Jérôme Maestro a inauguré dernièrement deux forages d'eau à la mission catholique Mouenéditou et à la cité Mapangou. Ces ouvrages sont le résultat d'un don du président du conseil d'administration de l'OCC Fortuna Ndambo. On en parle dans ce reportage de Berthe Moukoukoulé. Les habitants de la mission catholique Mouenbé dans les territoires d'Ilebo sont désormais desservis en eau potable grâce au forage offert par le président du Coquise IDPES Fédération du Kassaï 2 Fortuna Ndambo Maffos fils du Terroir. Une messe a été dite sur les liées par le père Alexandre Manyanga suivi de la bénédiction de l'ouvrage par le père Kire Léon du Vitière. Selon le chef du secteur de Mapangou Jérôme Maestro qui a coupé qui a coupé les ribands symboliques. Ce forage d'eau potable vient soulager tant soit peu la population de Mouenbé et de Mapangou obligée de s'abréver aux sources d'eau parfois non aménagées et à l'eau des rivières non potables. Une joie pour la population de Mouenbé et de Mapangou. Vraiment un souvenir indélébile. Nous remercions sincèrement le président de la République qui prend toujours le développement à travers toute la RDC. Nous remercions également le promoteur principal Fortunan Dambo qui pense toujours pour que ce milieu aille de l'avant. Fortunan Dambo a exhorté la population de Mapangou et de Mouenbé d'en faire bon usage. Il les a invités de garder jalousement ces précieux ouvrages offerts avec un cœur généreux. Faisant d'une pierre des coups le président Fortunan Dambo a aussi remis le forage et un château d'eau à la population de Mapangou. A la population de Mouenbé Fortunan Dambo les a invités à mettre la main à la pâte en amassant la caillasse destinée à la construction des châteaux d'eau et bornes fontaines. Des matos qui touchent entre 0,5 et 2% de la population c'est le vitiligo qui se caractérise par l'apparition des plaques blanches sur la peau. L'association franco-congolaise de la maladie de vitiligo qui milite contre la stigmatisation des personnes atteintes de cette maladie vient de s'implanter à Kinshasa. C'est un reportage de Marie-Louise Nbella. La République démocratique du Congo figure parmi le pays qui compte un bon nombre des cas de vitiligo. Cette pathologie qui reste encore méconnue du grand public se manifeste par la dépigmentation de la peau visiblement avec des plaques blanches. Aucune douleur ni infection mais psychologiquement c'est une maladie difficile à vivre. Quand tu as le vitiligo tu ne sais pas marcher tranquillement même pour avoir du boulot c'est compliqué parce que les gens vont commencer ça t'est regardé avec dédain. Il n'existe pas encore un traitement en RDC d'où ses plaidoyers d'intégrer vitiligo parmi les pathologies identifiées en République démocratique du Congo. Le gouvernement nous aide à inscrire la pathologie dans la liste de maladies reconnues par le ministre de la santé publique. Je demande à la RDC de s'impliquer. Les Etats-Unis vont se déplacer pour venir installer un laboratoire et amener leurs produits. Je me suis lancée dans une bataille pour avoir du contact avec le laboratoire en question. Il appartient donc au décideur de vite réagir. Il y a une nécessité l'implantation des laboratoires appropriés en RDC pour les dépistages précoces et pour une prise en charge thérapeutique. Mon médecin de la Belgique m'avait aidée. Il m'a fait inscrire dans plusieurs plateformes des associations de vitiligo dans le monde entier. Lorsqu'il y avait des conférences j'ai parlé de l'ignorance de cette maladie ici en RDC. Les actions liées à la sensibilisation doivent être menées pour lutter contre la stigmatisation des personnes atteintes de vitiligo dans la société. Nous allons terminer par cette activité toujours en rapport avec la santé cette fois-ci dans la province du Kasseï. Reportage. qui vise à contribuer au renforcement du système intégré et multisectoriel de prévention, alertes, réponses, prises en charge et suivies de cas d'exploitation et les habits sexuels et harcèlement sexuel dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de santé en République démocratique du Congo. Le médecin des 18 zones de santé du Kasseï, le cadre de la DPS, le ministère provincial de la santé et la division provinciale du genre ont pris part à cet atelier. Docteur Sam Tumba, coordinateur de Caritas Développement Kananga, donne quelques précisions en rapport avec cet atelier. Nous avons cinq résultats par rapport à ce projet. Nous avons les résultats qui ont rapport avec le renforcement des capacités des prestateurs. Nous avons un autre résultat qui est la sensibilisation de la population sur la protection contre les habits d'exploitation sexuelle et les renseignements sexuels. Nous allons aussi installer un mécanisme de gestion des plaintes au niveau de la DPS du Kasseï central et comment organiser pour avoir les données au niveau des formations sanitaires au niveau des zones de santé. A l'issue de cet atelier, l'école de bonne conduite a été signée par toute la partie prénante ayant pris part à cet atelier. entre autres, tolérance c'est zéro en cas d'exploitation à bissexuel et harcèlement sexuel. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuila et Papi Vuelé qui ont réalisé ce journal, Alain Gallia, Emile Zola Gras-Kingambo et Yannick Yangumba qui ont assuré la partie technique, un journal coordonné par Jacques Kabwaba Moukoumina Asse-Douga. Nous dédions ce journal à notre réalisatrice de tôt le matin, notre complice. Il s'agit de Mamita à Bangulu qui souffle sur une bougie de plus. Nous lui souhaitons donc un heureux et excellent anniversaire. L'information continue sur nos antennes. Vous allez suivre juste après ce journal une page consacrée à l'arrivée du premier lot de matériel de modernisation de la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. De matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné par le directeur AI de la RTNC, au grand bonheur de ces quelques cadres, d'un technicien représentant les studios tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat. La studio tech soutient la RTNC dans son projet d'amélioration de services et de rendu en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion. Et ainsi, nous avons pu conclure avec la RTNC et particulièrement avec la RTNC et le gouvernement congolais afin de fournir un matériel de dernière génération. Donc, la RTNC n'aura rien envié à une quelconque télévision dans le monde. Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière. Et le premier lot consiste à des régies mobiles. Donc, vous pouvez faire des reportages sans le réseau hertien. Donc, ça sera par satellite et en direct. Comme vous voyez dans les films, des reportages en direct. donc, ça c'est le premier lot. Il y aura un deuxième lot et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail et la demande de la RTNC était très spécifique. C'est ainsi que nos techniciens en Belgique sont en train de monter le quart pour que ça soit livré à temps. Donc, normalement, nous pouvons attendre le quart vers janvier, février. Ces premiers lots de matériel sont constitués de trois palettes contenant une caméra 4K, deux trépieds, ordinateurs et régies déchargées sous le regard fier de Belli De Bunga. C'est une grande joie d'abord parce que c'est quelque chose d'inédit qui n'est jamais arrivé à la RTNC que sur fonds propres par un montage financier propre à l'entreprise à notre établissement public avec l'encadrement de notre tutelle notre ministre Patrick Nouyaya. Ce montage financier a produit ces résultats que vous voyez. Tout le monde se souviendra que nous sommes allés en Belgique pour visiter les studios qui fabriquent ce matériel de visuel. C'est très longtemps qu'on n'a plus jamais eu et ces outils de travail modernes. Nous acquisons un grand retard sur le plan technologique peut-être de trois ou quatre générations. En attendant que l'État prenne en charge nous-mêmes à l'interne nous avons décidé de faire un plan un montage financier qui nous a permis d'arriver justement à ces résultats. En fait c'est un lot c'est le premier lot environ une tonne de matériel et nous avons la liste tout à l'heure et ça va nous permettre en tout cas de résoudre tant soit peu résoudre tant soit que nos problèmes. Donc c'est une joie c'est une joie énorme que nous accueillons ce matériel fruit de notre travail fruit de notre sacrifice mais surtout fruit de notre capacité de pouvoir imaginer créer et nous prendre en charge aussi en attendant que l'État en vienne. C'est vrai et c'est une goutte d'eau peut-être dans la rivière parce que le besoin de la RTNC c'est énorme. s'il faut couvrir l'ensemble de nos stations provinciales ajouter la 1, la 2, la 3 et bien c'est énorme mais nous avons tenu à faire un pas et ce premier pas sera suivi d'autres et avec le gouvernement et je sais que tout le personnel de la RTNC va être très content et ça nous incite à beaucoup travailler et à revenir vraiment à l'esprit du travail parce qu'il n'y a que le travail. Un deuxième et troisième lot de matériel sont attendus dans le prochain jour et suivi d'une formation de remise à niveau des agents utilisateurs de ces matériels tels que voulus par le ministre de la Communication et Média portée parole du gouvernement qui tient à la modernisation de la chaîne nationale miroir de la RDC. À l'ère du numérique la communication demeure encore au centre de la vie. La radio télévision nationale congolaise reste le... à l'ère du numérique